La Gemara se rapporte toujours sur la Mishnah qui disait le compte de toutes les sonneries qu'on faisait dans le Bet Amigdash tous les jours. Et on a vu dans la Mishnah qu'il y avait minimum 21 sonneries, qui étaient 7 fois Tkia, Turat, Tkia, et maximum 48. Tous les jours on faisait 21 sonneries, et il y avait des jours où on ajoutait encore et encore et encore, ça arrivait au maximum à 48 sonneries. Et c'est tombé donc pour un vendredi de Sukkot, où là-bas il fallait ajouter sur les 21 sonneries encore 12 pour Simchat Bet HaShoéva, et encore 9 pour le Korban Moussaf, et encore 6 pour l'entrée de Jabbat. Et c'est comme ça qu'on arrive à 48. Et quand la Mishnah, elle détaille les 12, elle rentre dans les détails des 12 sonneries qu'on ajoute pour Simchat Bet HaShoéva, elle dit bien on faisait 3, qu'on commençait avant de descendre les 15 marches d'Israël à l'Israël Nashi. Et 3 en bas, 3 quand on ramenait l'eau, et 3 au Mizbeach. Ici la Mishnah n'a pas rappelé qu'il y avait encore 3 sonneries à faire à la 10e marche. On a vu dans la Mishnah en haut, qu'avant la première marche on faisait 3 sonneries, quand on terminait toutes les 15 marches on faisait encore 3 sonneries, mais au milieu il y avait encore 3 sonneries à la 10e marche. Et la Mishnah ne l'a pas cité ici. La Mishnah a dit effectivement que c'est une Mahroquette à Naïm. Une Mahroquette à Naïm, comment on partage les 12 sonneries ? Il est clair qu'il y avait 3 sonneries pour le portail d'en haut d'avant les marches, et 3 sonneries après les 15 marches. Il y avait encore 3 sonneries quand on rentrait l'eau au Bet HaMikdash. Les 3 autres sonneries qui nous manquent, pour compléter les 12, c'est une Mahroquette, est-ce qu'on les faisait à la 10e marche ? Ou bien au Misbeach ? La Gemara elle explique la raison de chacun, mais en réalité c'est soit l'un soit l'autre. Donc notre Mishnah ici, elle est en train de se prouver qu'elle ne va pas comme Rabelézar Benyakov qui a dit de faire à la 10e marche. Pardon, elle va plutôt comme Rabelézar Benyakov qui dit de ne pas faire à la 10e marche, mais qu'au Misbeach à la place de la 10e marche. Et pas comme les Chachanim qui disent de faire lui à la 10e marche. La Gemara ensuite ramène une Braïta qui dit, on apprend du Passouk, il y a un mot en trop dans le Passouk qui dit, les coanymes vont sonner, vont sonner des trompettes. C'est un mot en trop, ça vient d'apprendre que, c'est-à-dire à l'occasion des Moussafines il faut sonner, et du mot en trop on apprend que tout va selon les Moussafines. C'est ce que disent les Braïtas, Hakol Lassi Amoussafines, tout dépend des Moussafines. Et Rabiakha explique cette Braïtas, qu'est-ce que ça veut dire, tout dépend des Moussafines. Ça veut dire plus il y a de Corbanot Moussaf ce jour-là, plus on la joue dans les sonneries. Par exemple, un Shabbat de Roche Chodesh, j'ai le Corban Moussaf de Shabbat et le Corban Moussaf de Roche Chodesh. Donc chacun mérite son champ, et chaque champ mérite neuf sonneries, trois fois Tkia, trois Tkia. On ne parle pas de Roche Chana, on parle de toute l'année où les Corbanotes méritent, les Corbanotes de Tamid et de Moussaf, ils se font avec un champ qui mérite à chaque fois neuf sonneries. Et donc Rabiakha explique cette Braïtas en disant, plus j'ai de Corbanotes Moussaf dans la journée, c'est-à-dire Shabbat, Roche Chodesh, Yom Tov, Roche Chana, et ainsi de suite, plus je dois ajouter des sonneries en fonction du nombre de champs. L'agmara, elle attaque Rabiakha dans tous les sens. Tout au long du daft, Rabiakha est objecté plusieurs fois, plusieurs reprises, et à chaque fois il essaye de se défendre, mais finalement dans le daft suivant, on verra que l'agmara va l'objecter définitivement. C'est terminé, il est repoussé, on ne peut pas expliquer l'avoir été comme ça. Donc l'agmara ramène d'abord de notre Mishnah qui dit maximum 48 sonneries. L'agmara demande, mais selon Rabiakha, nous avons d'autres cas que celui de la Mishnah. La Mishnah a parlé de vendredi qui tombe le vendredi de Sukkot, et l'agmara demande, mais on a encore d'autres jours où il se trouve qu'il y a 48 sonneries. Et donc l'agmara dit, quels sont les autres cas ? Nous avons par exemple, Shabbat de Sukkot, où là on ajoute 9 sonneries pour le Moussaf de plus qu'il y a, à l'occasion de ce Shabbat et Sukkot. Donc j'ai 9 sonneries pour le Corban Moussaf de Sukkot, et encore 9 pour le Corban Moussaf de Shabbat, et à nouveau je retrouve les 48 sonneries. Même plus, l'agmara dit, on arrive avec ça à 51 sonneries. L'agmara dit, bon, les 51, peut-être que non, on peut les redescendre à 48, parce qu'on enlève 3 qui ne se font peut-être pas Shabbat, ce qui n'est pas évident. Mais l'agmara finalement dit, tu sais pourquoi on n'a pas cité ce cas de Shabbat de Sukkot, parce qu'on a perdu tous les 12 sonneries de Simchat Betashoeva, elles ne se font pas pendant Shabbat. Et donc finalement, on a bien baissé le nombre, on est bien loin des 48 sonneries. L'agmara dit, mais on a encore Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, Rosh Hashanah qui tombe pendant Shabbat, et bien nous avons 9 sonneries pour le Corban Moussaf de Shabbat, 9 sonneries pour le Corban Moussaf de Rosh Chodesh, qui est Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tichri, et encore 9 sonneries pour Rosh Hashanah, pour le Corban Moussaf de Rosh Hashanah. Et avec ça, j'arrive à nouveau à 48 sonneries parce que j'ai les 21 de tous les jours, plus les 27 pour les 3 Moussafines, ça me fait 48 à nouveau. L'agmara a dit, c'est une bonne question effectivement, c'est un peu une objection qu'on suit Rabi Acha, mais Rabi Acha, il peut répondre que la raison pour laquelle la Mishnah n'a pas cité ce cas-là, c'est parce qu'elle n'a pas cité tous les cas, tout simplement. Elle en a laissé d'autres. Et donc celui-ci aussi, la Mishnah ne l'a pas traité. L'agmara, elle prouve qu'il y a d'autres cas qui n'ont pas été cités dans la Mishnah, comme Hérèv Pessah qui est tombé Hérèv Shabbat, où là on arrive à 48 sonneries minimum. Pour le Corban Pessah, on doit ajouter beaucoup de sonneries. Finalement, on arrivera à 48 et la Mishnah ne l'a pas cité. C'est la preuve qu'elle n'a pas dit tous les cas, donc on n'a pas de problème de dire que pendant Shabbat de Rosh Hashanah, on peut arriver à 48, mais la Mishnah ne l'a quand même pas cité. L'agmara demande, pourquoi tu me dis que le maximum c'est 48 ? Je peux trouver plus que 48. Il se peut Hérèv Pessah qui tombe Shabbat. Si Hérèv Pessah est tombé Shabbat, donc là, on dépasse les 48. Parce que là, on vient de dire Hérèv Pessah qui est tombé un vendredi. Alors, peut-être que je me suis trompé, j'ai dit Shabbat, mais l'agmara l'avait dit, Hérèv Pessah qui tombe un vendredi, on arrive à 48. L'agmara dit, mais on peut arriver à plus que 48, c'est Hérèv Pessah qui tombe Shabbat. Où là, j'ai toutes les sonneries du Corban Pessah, plus encore le Corban Moussaf, de Shabbat. Et l'agmara l'avait fait un calcul qui nous amène à 51 sonneries ou même 57. Répond l'agmara, la Mishnah n'en a pas parlé parce que ça n'arrive pas toutes les années que Hérèv Pessah tombe un Shabbat. Donc, on n'en a pas parlé. L'agmara dit, mais le vendredi de Sukkot, on n'aura pas toutes les années 48 sonneries parce que si ce vendredi-là, c'est Yom Tov, le premier Yom Tov de Sukkot, on aura perdu toutes les sonneries de Simchat Bet HaShueva. Donc, on n'arrive pas à 48. Et tu vois que la Mishnah l'a quand même cité, malgré que ça n'arrive pas toutes les années. Répond l'agmara, si ça arrive toutes les années, le vendredi de Sukkot ne sera jamais le premier Yom Tov parce que si le premier Yom Tov de Sukkot tombe un vendredi, on le reporte à Shabbat. En fait, le premier jour de Sukkot, le premier Yom Tov de Sukkot, c'est comme le premier Yom Tov de Rosh Hashanah et le premier Yom Tov de Rosh Hashanah ne tombe jamais vendredi, on va le repousser à Shabbat. On va faire deux Elul un mois de 30 jours de manière à ce que Rosh Hashanah tombe Shabbat et pas un vendredi. Il ne faut pas que Rosh Hashanah tombe un vendredi parce que Yom Kippur va tomber dimanche. Ce n'est pas bien que Yom Kippur soit proche de Shabbat, ni vendredi, ni dimanche. Donc, on va le repousser. La Gemara dit, on voit dans certaines Braithat et Mishnayat qu'il se peut que Yom Kippur tombe un dimanche ou un vendredi. Comment tu me dis qu'on repousse ? Réponds la Gemara, tu ne m'achouka tanaim. Selon un tana, on ne bouge pas les dates. Telles qu'elles tombent, on les fait. Et donc, Yom Kippur peut tomber un vendredi, il peut tomber aussi un dimanche. Tandis que, selon les Chachamim, le Badi n'a le droit de régler les dates en fonction du besoin et donc de repousser Rosh Hashanah de vendredi à Shabbat. Et notre Mishnah, elle pense comme ça. C'est pour ça qu'on n'a jamais trouvé un vendredi de Sukkot qui soit Liyom Tov. Vendredi de Sukkot est toujours un jour de Chalam Oed. Donc, c'est pour ça qu'on arrive toujours à 48 jours. À 48 sonneries, pardon. À 48 sonneries, le vendredi de Sukkot. Et donc, ne me dis pas, ça n'arrive pas toutes les années. Ça arrive 8 toutes les années. La Gemara continue à objecter. Un Rosh Chodesh qui est tombé Shabbat, la Bretagne a dit clairement le chant de Rosh Chodesh repousse le chant de Shabbat. Donc, tu vois qu'on ne fait pas les deux. Or, selon Rabbi Yaakha, on devrait faire les deux. Répond la Gemara, quand je te dis repousse, ce n'est pas qu'il repousse dans le sens que le chant de Shabbat, on ne le fait pas du tout. Repousse, ça veut dire qu'on fait d'abord le chant de Rosh Chodesh et ensuite le chant de Shabbat. On fait les deux. Et pourquoi on fait d'abord celui de Rosh Chodesh alors que le Shabbat est plus fréquent ? Pour bien marquer le fait qu'aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh c'est que le Bédine n'a pas d'hésitation dessus. Donc, le Bédine a marqué en faisant le chant de Rosh Chodesh avant le chant de Shabbat que nous sommes dans toute évidence qu'aujourd'hui, c'est bien Rosh Chodesh. Donc, finalement, on fera celui de Rosh Chodesh et ensuite le chant de Shabbat comme Rabbi Yaakha qui a dit qu'on ajoute autant de chants que de Moussafine. Et pour chaque chant, il y a les sonneries qui vont avec. Donc, pour l'instant, Rabbi Yaakha n'a toujours pas été objecté. La Gemara va continuer à l'objecter dans le daf Nouné Bezra Tachem dans le daf suivant.